Dans le dernier épisode de Phoenix Wright, he's doing it. Phoenix Wright continue à commencer son investigation, sa dernière investigation, et on apprend qu'un événement il y a 5 ans aurait pu provoquer la chute de Monsieur Hammer. Mais quel est cet événement et pourquoi est-il si important ? Réponse tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff, et nous nous retrouvons pour notre 28e épisode de notre Let's Play sur Phoenix Wright, he's doing it. Et nous avons commencé l'enquête de ce troisième jour, avec quand même une information complète sur D.Vasquez, qui serait à l'origine de la déceau de l'enfer de Monsieur Hammer, et justement on va savoir exactement ce qu'il y en est, puisqu'on a demandé quelque chose. Dites-moi ce que Global Studios charge tellement à cacher. Parlez-moi de cet incident d'il y a 5 ans. Ok. 5 ans auparavant. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé il y a 5 ans ? Eh bien, je peux vous dire ce que j'ai entendu. Apparemment, il y a 5 ans, quelqu'un est mort et c'était la faute d'Hameur. Quelqu'un est mort ? Non, quelqu'un est mort ? C'était un incident, bien sûr. Quoi qu'il en soit, la productrice, Madame Vazquez, a réussi à étouffer l'affaire. C'est donc ça, les ragoûts qu'elle connaissait à propos d'Hameur. Et c'est pour ça que Monsieur Hammer faisait tout ce que Madame Vazquez lui demandait ? Si ce n'était qu'un accident, pourquoi ne pas l'avoir révélé tout simplement en public ? Eh bien, vous savez que Monsieur Hammer était une grande star à cette époque. Ils ont eu peur des conséquences sur sa carrière si l'histoire avait été inventée. Euh, je comprends. Vous savez qui en sait plus à ce sujet ? Madame Elie Chouette. Ah, Flavie ! Elle était déjà au studio à cette époque-là. Merci, nous tenterons de lui poser des questions. C'est à vous de bien parler. Oula, c'est à vous de bien parler. Et donc, vous avez compris qu'il faut se rediriger à nouveau vers l'entrée principale du studio pour parler avec Madame Elie Chouette. Quoi ? Vous êtes encore là à Favourrier ? Si vous y mettez dans cet endroit, vous n'avez qu'à prendre ma place. Le vieux Moula Parole n'a pas l'air en forme. Tout le monde fait de son mieux pour oublier Hammer. D'après eux, qui a forgé la réputation du global studios ? Hammer ! Tout ça, c'est grâce à Hammer ! Elle commence à avoir de la bave aux commissions des lèvres, Nick. On devrait peut-être se dire à distance. Allez, maintenant on va pouvoir discuter de 5 ans auparavant. Euh... J'aimerais vous parler d'un... D'il y a 5 ans. Oh... Qui vous l'a dit ? Qui a parlé ? Je... Je... Hein ? Rosent ! Rosas ? Rosent, Nick. Is... Isn't Rosent. Alors, pourquoi on ne nous a donné pas son nom avant ? Là, on vient de le donner alors que je ne sais pas. Rosent, Nick. Isn't Rosent. L'incitante à qui nous avons parlé. Ah, d'accord ! Peu importe, nous avons entendu parler de la... Non, je me suis trompé. Désolé, c'était pas Fenix, c'était pas... Mais chouette, mais c'était Fenix. Peu importe, nous avons entendu parler de l'incident. C'était dans un tournage avec Jack Hammer. Il a tué un homme, n'est-ce pas ? Abortant ! Ressortir des histoires du passé de quelqu'un et de l'indéfin en plus ! J'imagine que vous trouvez ça drôle ? Non, non, je ne fais que mon travail pour protéger Monsieur Lante. Non, monsieur... Non, non, le jeu... C'est désolé, c'était Fenix, encore. Désolé. Et on va demander que Hammer a volé le costume de Lante ? Vous imaginez que je vais croire si c'est honnête ? Ou alors il faisait des preuves ? Une preuve que Hammer a volé le costume de Lante ? Euh... J'en ai une. Je suis désolé, madame elle est chouette, mais j'ai bien une preuve. Je veux prouver que Monsieur Hammer a volé le costume de Monsieur Lante. Via le flacon de somnifère. Voici la preuve. Quoi ? Qu'est-ce que ce petit flacon vide est censé prouver ? C'est un flacon de somnifère. Portant les empreintes de Monsieur Hammer. Qu'est-ce que ça prouve ? Je suis sûr que ce programmeur a visé un somnifère. Comment pouvez-vous prouver qu'il est arrivé sur Lante ? L'assiette, c'est toi. Monsieur Lante a mangé une côtelette, mais il n'y a un exact. Eh bien, oui ! Et alors ? Voici l'assiette dont j'ai envie pour vous manger cette côtelette. Il y a des traces de poudre de somnifère dans l'assiette. Je vois ! Pauvre, pauvre Hammer ! Vous vous êtes égarés à meurtre, Dieu est votre âme ! Madame Aishwit ? D'accord, vous avez gagné. Je vais parler. Je suis fatigué, vous voyez. Fatigué de tout garder. Pour moi. Et la musique que vous avez vu, elle a changé d'un coup. Et c'est les musiques de Réminiscence. C'est des musiques qui sont vraiment magnifiques. Et qui rappellent en fait des événements passés sur les différentes affaires. On l'a eu un petit peu sur le deuxième affaire, mais pas beaucoup. Et là, on vient d'avoir celle de la troisième affaire, qui est je crois... Je crois de balade ou de style samouraï, je ne sais plus. Madame Aishwit ? Vous avez raison. Il y a cinq ans, il y a eu un accident. Un accident mortel. Le pire, c'est qu'un paparazzi a pris une photo. Cette photo, bah... Elle a fait son sasson, bien sûr. Et Dominique a tout arrangé ? Parce qu'elle... Elle a des liens avec la mafia. Elle a fait taire, ce paparazzi. Elle fait taire dans quel sens ? Mais ce n'était que le début. À partir de ce moment-là, elle a forcé le respect, ici au studio. Je vois. Mais vous devez comprendre. Ce pauvre monsieur Hammer n'avait jamais voulu faire de mal à personne. Madame Aishwit ? Attendez un instant. Pauvre Madame Aishwit. Voilà. Prenez-les aussi. Une photo. Oh oh ! Hammer, ici. Petit Vasquez, ici. Et un mot rebranché sur une fonce du mobilium, ici. Intéressant. Une petite minute. C'est la photo en question. C'est le mobilium du studio 2 ? Hammer était censé combattre un des champs en haut de ces escaliers-là. Il a poussé l'autre acteur et le met retombé sur le grillage. Drôle de fin. Mais, 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 mais comment, mais comment avez-vous eu ce souci ? C'était il y a longtemps. Je n'ai pas vraiment envie, j'ai pas tellement envie de nous parler. Je comprends. Faut donner un 5 ans à jouer au dossier de l'affaire. Et là, et là, vous commencez à comprendre ce qu'il se passe. On va se diriger tout de suite. Ou pas. Vers un endroit. Reviens en arrière, Nick, au jour du meurtre. Monsieur Hammer a mis le costume du Saint-Marie d'Acier. Puis, il est parti d'ici pour aller au studio 2 ? Exact. Mais pourquoi ? Peut-être est-il quelqu'un qui l'a appelé, comme le réalisateur ou la productrice. On ne peut pas aller au studio 1. Donc, on va aller au studio 2. Ah, Vasquez ! Tu vois, ma petite Vasquez ! Et pas du poulet Vasquez. Non, rien à voir. Eh, Nick ! C'est Madame Vasquez ! Bonjour ! Bonjour ! B-O-N-G-U-U-R ! Bonjour ! Maya ! Tu devrais au moins essayer d'être poli. Je regarde les nuages. Apparemment, c'est tout ce qu'elle avait à dire. Ok. Monsieur Hammer. Euh, pardonnez-moi. Hammer est-il venu ici le jour du meurtre ? Chut ! Vous n'avez peut-être pas entendu ? Je regarde les nuages. Ça ne m'adresse pas de vous parler. Fais quelque chose, Nick. Elle me casse vraiment les pieds. Oh mon Dieu ! Quelle est sa volonté ? Monsieur Lanté n'est pas l'assassin. Monsieur Lanté n'est pas l'assassin. Utile d'allumer le samouril d'acier. J'en ai assez du samouril d'acier. C'était vous ! Nick ! C'était elle ! C'était elle qui m'a tué ! Mon sang fait le dit ! Je le sais ! Je le sais ! Oh mon Dieu ! Mon Nello a le réalisateur. Je me demandais si vous pouviez parler de Monsieur Mon Nello. Si vous devez parler de cet homme, peut-être pouvez-vous en parler dans le mobile-hôme ? Entre vous ? Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Je ne sais pas pourquoi elle est entrée. Elle ne regarde même pas. Où ? Quoi ? Où avez-vous vu ça ? Je... Eh bien... Vieille chouette. Vieille ? Elle veut parler de la dame de sécurité, madame Échouette Nick. Ah oui, bref. Madame Vasquez, vous avez caché cet incident à la presse, n'est-ce pas ? Et vous l'avez utilisé pour contrôler M. Hammer. Le vent. Le quoi ? Il est plus fort, vous ne trouvez pas ? Le vent. Votre conversation m'intéresse. Allons parler davantage dans le mobile-hôme. Nick, elle est rentrée dans le mobile-hôme. Bah, on va se diriger l'événement gloom. Je ne vois pas pourquoi... Je ne vois pas pourquoi ce sera un tachnard. Enfin, ça m'étonnerait. Hum, vous êtes venu. Eh bien, alors, de quoi parliez-vous ? Pourquoi est-il si impatient de parler tout d'un coup ? Madame Vasquez, vous vous serviez de cet incident. Vous vous faisiez chanter M. Hammer pour pouvoir le contrôler, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'il jouait dans cette série pour enfants pour un salaire de misère. Alors, je suis maître chanteur, maintenant. C'était bien le cas, n'est-ce pas ? Je veux dire, d'accord, c'est un incident... Mais vous vous êtes servi pour empêcher M. Hammer de conserver son rang de star ? Ah, je n'ai rien empêché du tout. Et gardez M. Hammer a mal tourné toute seule. Mais, mais, mais... Mais vous avez été la cause ! Vous l'avez forcé... Et en plus, ce n'était qu'un incident ! Pardon ? De quoi parlez-vous ? Vous n'arrêtez pas de dire accident, accident... Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Que voulez-vous dire par là ? Il faut que je vous explique tout, alors ? Réfléchissez... Si ce n'était pas un accident, c'était quoi ? Non... Impossible ! Vous voulez dire que M. Hammer l'avait fait exprès ? C'est ce que je veux dire ! Quelles sont vos preuves ? Pouvez-vous vous le prouver ? Ah ! Il suffit de réfléchir ! Bon, est-il laissé d'égriger sa vie pendant 5 ans à cause d'un simple accident ? Et croyez-moi, je vais lui mener un videu ! Mais, 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 mais Adam Zigaret a dit que c'était un accident ! Oh, elle, c'était une vraie fan de Hammer ! Elle a sauté sur le journaliste qui a amené cette photo au studio ! Elle lui a arraché de ses mains ! C'est lui-même reparti avec, hein, il a reparti avec quelques hématomes ! C'est donc pour ça qu'elle avait la photo ! C'est une vieille folle ! Bien sûr, le journaliste avait souvent besoin de négatif, il avait pu faire des copies ! Mais il ne l'a pas fait ! Un unique exemplaire de cette photo se trouve entre vos mains ! Donnez-le à moi, maintenant ! Quoi ? C'est une vie de la conviction précieuse ? Les garçons ! Oh oh ! Aïe ! Bonjour, 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 bonjour ! Nous sommes des tueurs ! C'est qui ? Des pros ? Très doués pour effacer diverses choses ! Qu'en pensez-vous ? Voudriez-vous être effacés ? Quoi ? Le procès finit bien demain ? Comme c'est dommage ! Vous allez rater ça ! Dites-moi pourquoi ! Dites-moi pourquoi ! Pourquoi voulez-vous tant cette photo ? Ce sont les problèmes de Monsieur Hammer, non ? Pourquoi Divasquez s'en soucierait-elle ? Je suis certaine que vous aurez tout le temps d'y réfléchir là où vous allez. Ciao, les amis ! Garçons, effacez-les ! Noooon ! Un instant ! J'ai tout envie, les gars ! Divasquez ! Je vous emmène au poste, maintenant ! Merci, merci, Dick ! Merci, 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 merci ! Pas mal. Très bien. On dirait que ce duel se réglera demain, au tribunal. Je suis impatient d'y assister. Merci, Dick, merci, 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 merci ! Hé, hé, ça va, les gars ? Désolé, la cavalerie arrive un peu en retard. J'ai pas souvent l'occasion de bâtir ce genre de choses. Inspecteur Tective. Merci, merci, merci. J'ai eu très peur. Hein ? C'est rien, mademoiselle. C'était juste mon boulot. Inspecteur Tective. Désolé, j'ai... J'ai toujours voulu sortir cette réplique depuis que je suis inspecteur. Inspecteur Columbo ! Bon, j'ai une dernière chose à vous faire aujourd'hui. Je suis sûr qu'on va se revoir bientôt. Eh bien, Nick. On dirait que nous touchons au fond du problème. Et qui a touché le fond ? Divasquez. À Cifre ! Et voilà. Nous avons terminé cette dernière enquête de cette troisième affaire. Et on se retrouve bientôt pour le combat final entre Divasquez, Monsieur Hunter, et moi-même, Felix Wright. J'espère que ça vous aura plu. C'était DGF, stay tuned ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501